et bonjour France alors on me demande Jean comment choisir un bon camp d'entraînement en Thaïlande alors ce que je veux dire en tout cas ça concerne que moi je vais peut-être pas me faire des amis je vais dire moi mon point de vue alors je veux savoir pourquoi vous voulez en Thaïlande aussi si vous pensez je vais en Thaïlande parce que c'est là que là que je peux prendre le mot Thaï non vous vous trompez vous pouvez prendre le mot Thaï en France vous avez des très très bons clubs en France les boxeurs français sont réputés en Thaïlande ils ont été réputés aussi parce que l'ancienne génération que ce soit de Danny Bill que ce soit de Jean-Charles Ravboski il y a beaucoup de boxeurs Stéphane Ligema ce sont des boxeurs qui sont reconnus en Thaïlande et donc en France vous avez quand même du bon niveau pour vous entraîner le mot Thaï donc si vous pensez qu'il faut en Thaïlande à tout prix pour prendre le vrai mot Thaï non vous vous trompez parce que le mot Thaï vous pouvez le prendre en France si vous voulez en Thaïlande pour passer des vacances vous entraînez le mot Thaï etc des camps vous allez le chier bon est-ce qu'ils sont bons ou pas je sais pas moi je veux dire c'est mon point de vue mon point de vue maintenant mon étage m'aperçoit que en Thaïlande c'est devenu un business qui est énorme la passion est en train de s'enlever vous avez des camps entre guillemets qui font du mot Thaï de l'anglaise du MMA du yoga du crossfit du bodybuilding du fitness et c'est devenu une usine et donc c'est que c'est la planche à biais qui tourne constamment donc moi je suis pas j'aime pas trop ces camps là si c'est votre cas si vous aimez ça ben allez-y si vous aimez avoir votre chambre l'air conditionné la télévision les repas livrés tout ça ben allez-y mais moi je conseillerais plus aux gens mais encore une fois je suis old school de se diriger vers des camps déjà un en dehors des grandes villes même dans le nord la Thaïlande c'est très bien parce que c'est encore le mot Thaï il reste encore pur c'est surtout c'est devenu ça reste toujours une passion c'est souvent c'est de famille en fait c'est le même camp quand le patron du camp va transférer à son fils ou peu importe vous avez c'est du temps de Pataïa qui même maintenant a changé aussi mais bon à l'époque le crouilloton il a passé ça à son fils qui s'occupe maintenant donc voilà mon avis par rapport à la Thaïlande et les camps je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir un talent pour apprendre du long motin je pense en France quand vous avez vous avez énormément de niveaux et maintenant si vous avez un très très bon niveau et que vous venez voir des choses un peu plus différemment pas différemment mais des petits tips c'est vrai que la Thaïlande si vous arrivez sur un bon camp vous allez pouvoir apprendre des choses maintenant ce qu'il faut savoir c'est que vous voyez des gars comme Jean-Charles Skarbowski, John Wayne Park en Australie ils sont restés des années là bas et donc les crues, les maîtres Thaï n'ont partagé certaines choses que parce qu'ils leur faisaient confiance ils ont gagné en restant, en travaillant, en boxant pour eux etc donc ne pensez pas qu'un grand maître en Thaïlande va vous montrer tout comme ça quand vous arrivez, non ça se passera pas comme ça, les gens pensent ça mais ça se passera pas comme ça du tout pour qu'on vous délivre ces petits détails en fait il faut qu'il y ait une importance énorme il faut gagner leur confiance et pour gagner leur confiance et bien il faut faire des choses pour eux, il faut s'entraîner il faut leur montrer qu'on est sérieux etc etc donc c'est assez compliqué ne pensez pas que le maître va partir comme ça va tout vous donner, non il faut arrêter de se tirer la bite et de voir la réalité en face donc pour la Thaïlande, c'est ce que je conseille simplement, c'est de tenez vous éloigner des camps touristiques aller dans des camps où il y a très peu de touristes, dans le nord de Thaïlande vous allez en train de chier et puis voilà, allez-y, entraînez-vous, donnez le mieux que vous pouvez et vous verrez qu'en fait les détails ont un très très bon esprit à partir du moment où vous leur montrez que vous êtes là, parce que vous aimez le moitié et que vous voulez apprendre tout se passera très très bien et vous allez retrouver des camps intéressants maintenant ça marche pas avec Haroun, c'est que d'ici quelques années en France en Thaïlande, il y aura à cause 5 à 10 vrais camps des vrais, vrais camps authentiques parce que maintenant c'est devenu un business, voilà allez, ciao, la bise !